Étienne Drapeau, l'album numéro 3, c'est l'album de la consécration. On s'en va au Montego pendant que vous voyez un bateau à votre gauche. Direction le Montego sur Maguire à Céléris, l'album numéro 3 d'Étienne Drapeau. D'abord, voici le producteur Mario Belchat. En fait, je suis en tant que producteur, je suis déguisé en tant que producteur aujourd'hui. J'espère que vous serez là dans un mois pour mon album. Aujourd'hui, vous présentez un artiste dont je suis fier. En fait, on a vraiment appris à se connaître à travers une tournée que j'ai produite qui s'appelait « Quand le code dit bonjour ». Étienne Drapeau faisait partie de l'album « Quand le code dit bonjour », volume 2. Et il a fait partie de la tournée également. Et j'ai découvert là un artiste, d'abord ponctuel, respectueux, un gars toujours à son affaire, un gars passionné de musique et travaillant. Il a de la rigueur, c'est un gars discipliné. Et je sais d'expérience qu'il n'y a que les gens disciplinés, rigoureux, travaillants et passionnés qui réussissent dans ce métier. Je le regardais aller et après, je l'ai vu sur scène. Je suis allé voir un spectacle qui est venu à Montréal. Et non seulement il avait toutes ces qualités que je viens d'énumérer, mais il est aussi un artiste qui est proche de son public, qui sait comment conquérir son public, respectueux de son public également. Et ça, c'est un autre gage de réussite. Alors je me suis dit, ce gars-là, il va certainement avoir une belle carrière. Et puis, au fil des années, comme on se côtoyait un peu plus, c'est que je savais qui il était davantage, j'ai écouté, c'est-à-dire les maquettes qu'il avait écrites de l'album qu'on vous présente aujourd'hui. Et c'est là que j'ai été convaincu. En fait, j'ai eu envie de travailler avec lui, je lui proposais. J'ai demandé si ça m'intéressait. Et puis, il m'a dit oui d'emblée. Il en a commencé donc à se rencontrer plusieurs fois pour rendre ce projet-là concret. On recommence un petit peu là, puis je fais un petit peu. C'est la première, c'est une des fois où j'ai été le plus stressé de Winton dans toute ma vie. Je vais les dire, le stress va passer. J'ai un père, j'ai une âge, j'appelle papa et maman. Et moi, dans mon vocabulaire, ils sont bien plus que mes parents. Ils sont le ciel et la terre, et moi cet arbre grandissant. J'ai besoin de soleil, de lumière, pour être fort, pour être grand. Ils sont la nuit et le jour, et moi le fruit de leur saison. Je porte les couleurs de leur amour, de leur visage, et de leur nom. A mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de mon amour. A tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière. Comme mille voix qui disent, nous vous aimons. Et les hommes sont à l'âge. Merci beaucoup. Merci.